Nous avons honoré, lors de la soirée des ailes de cristal début décembre dernier, Anita Bonnard qui a réalisé une carrière absolument extraordinaire, exemplaire pour sa plus grande partie dans le groupe ArcelorMittal, puisqu'elle a pris successivement des responsabilités opérationnelles à Montaterre, dans le packaging, puis responsable de l'établissement de Fleurange, puis des responsabilités au niveau du groupe Atlantique Lorraine, au sein de la structure nationale d'ArcelorMittal. Et elle a choisi tout naturellement, elle bouge pour recevoir le chèque de 3000 euros offert par la MESTE, qui est attaché à ce prix d'excellence. Notre objectif, c'est d'attirer des jeunes filles de collège, de lycée, des étudiantes vers les métiers, les formations et les domaines en manque de talent féminin. Alors c'est bien évidemment tout ce qui concerne le transport, transport au sens large, transports et équipementiers et fabricants, par exemple comme ArcelorMittal, ou lui-même. Ensuite nous avons le domaine du BTP, le domaine du numérique et de l'informatique particulièrement, et l'énergie. C'est une association que j'ai fait entrer sur le site de Fleurange lorsque j'étais chef d'établissement de Fleurange, et que j'ai continué à suivre de près, tant que j'étais basée à Fleurange, puis d'un peu plus loin après dans ArcelorMittal France. Et effectivement, naturellement, puisque je suis une femme, j'ai pensé à cette association qui promeut les carrières scientifiques, les carrières techniques auprès des jeunes femmes dans les collèges ou dans les lycées et futures étudiantes. Et je trouvais ça très intéressant de faire ce lien. Alors ces 3 000 euros, bien évidemment, c'est pour les actions que l'on va mener en Lorraine. Ça peut être, comme pour aujourd'hui, un déplacement en bus pour des élèves d'un site vers une entreprise qu'ils visitent. Ça peut être aussi une organisation un petit peu plus grande d'une manifestation dans un collège, dans un lycée, dans une entreprise. Ces 3 000 euros seront bien utilisés et on remercie beaucoup Anita Bonnard parce que c'est une grande dame, c'est une grande patronne et c'est une personne qui a fait vraiment évoluer la mixité et la parité. Alors le message que j'ai envie de délivrer à toutes ces jeunes femmes lycéennes, c'est de ne pas avoir peur des filières scientifiques, d'oser les aborder parce qu'il n'y a pas de raison. On a un cerveau qui est tout à fait le même que celui des hommes et on est en capacité d'apprendre de la même façon. Simplement, c'est des métiers qui peuvent faire peur parce que traditionnellement, on voit plus d'hommes, mais il faut que ça change.